... Oui, Boison, bonsoir et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez pour la récente publication de Mes petits sentiers, publiée aux éditions du Toucan. Alors un livre qui retrace quelque part un petit peu votre carrière, votre carrière de voix, celle de l'animateur du jeu des 1000 euros sur France Inter. Alors pouvez-vous nous dire quelle fut votre réaction lorsque Lucien Jeunesse vous a demandé de reprendre cette émission ? C'est-à-dire que ça a été un grand choc parce que c'était un héritage dont je ne voulais pas. Il me paraissait beaucoup trop lourd. Alors j'ai dit non d'abord. Et puis finalement le jeu s'arrêtait. Et le jeu s'arrêtant, j'allais commettre un crime de lèse-majesté car les auditeurs ont réagi d'une façon incendiaire, aidés aussi de beaucoup d'écrivains célèbres de l'Académie française, de Co Castelot à l'époque, ont réagi auprès de la direction qui était ma heu. Et finalement on a dit oui, mais alors si on n'arrête pas le jeu, qui va le faire ? Et c'est mon nom qui est sorti du chapeau, il va y en avoir d'autres. Et apparemment quand on me l'a proposé, j'ai dit non. Et puis finalement on m'a dit mais Kubnik voulait que ce soit toi, puisque c'est José Gorse qui était la réalisatrice à l'époque, que si un jour Lucien partait, ce serait toi parce que j'avais fait réponse à toi à la télé. Alors j'ai dit ah si Henri a dit cela, j'aimais beaucoup Henri, il n'était plus de ce monde, alors je prends le relais. Mais ça va être dur, voilà la réaction. Alors finalement, qu'est-ce qui vous provoquait le plus grand plaisir, le plus de plaisir finalement dans ces émissions ? Est-ce que c'était la rencontre avec les gens ? Qu'est-ce qui était vraiment plaisant ? Le plus grand plaisir a été de retrouver les auditeurs qui me connaissaient et que je connaissais bien sûr en les imaginant, mais je ne les ai pas vus en chair et en os, je faisais les matinales. Ce qui fait que quand je suis arrivé, bien que je prenne l'héritage de Lucien qui était quand même un personnage fabuleux, et moi il fallait que je le devienne, je le sentais ça. Et ça donnait toujours, ceux qui montaient sur le podium, oh on vous écoutait le matin, vous savez vous nous manquez maintenant. Et la réalisatrice me disait, oh j'en ai marre, ils te disent tout cela. Donc pour moi c'était la rencontre avec les auditeurs que je ne connaissais pas et qui étaient là en chair et en os et qui ont été absolument fabuleux. Donc ça a été pour moi la reprise assez facile finalement. Alors situation, lieu oblige, dites-nous, quels souvenirs gardez-vous de votre passage en Bretagne ? Alors ça, je ne veux pas du tout faire de la forfonterie, mais on était toujours reçus très bien ici. Et alors je l'ai dit et on me dit, oui vous devez dire ça dans toutes les provinces et les départements. Non, on est un peu plus cultivés qu'ailleurs en Bretagne. Et ça je le savais, premièrement parce que les demandes affluaient et qu'on pouvait improviser une arrivée en quelque 48 heures dans n'importe quelle ville de Bretagne. On téléphonait en mairie en disant, voilà on a un problème, une ville nous a lâchés, ce qui ne voulait pas nous recevoir. Et c'était possible, alors que bon ailleurs ça n'était pas toujours possible. Et c'était, moi je ne connaissais pas du tout la Bretagne. J'ai appris à la connaître à travers le jeu et je le dis et je le répète souvent, ne dites pas la Bretagne, dites les Bretagnes, il y en a plusieurs. Et je ne les connais encore pas toutes. Alors comment vous est venue l'idée, l'envie de revenir un petit peu sur cette carrière et d'écrire mes petits sentiers ? En fait c'est une demande de l'émission d'édition TF1. J'ai eu la visite d'une femme charmante qui s'appelle Hélène Suskine qui m'a dit, voilà je voudrais que vous me racontiez la France du jeu des 1000 euros, des 1000 francs, parce que tout le monde des 1000 francs. Et alors au fur et à mesure que j'ai écrit ces pages, j'ai accepté de le faire avec quelques souffrances quand même. Parce qu'il fallait revivre ces moments et je n'ai pas retrouvé toutes mes documentations car j'avais mis ça sur disquette et les disquettes n'allaient plus dans mon ordinateur. J'ai essayé de le faire faire aux Etats-Unis, ça me coûtait des fortunes. Bon, il a fallu que je reconstitue tout. Et finalement au fur et à mesure que le livre s'écrivait, j'ai ajouté des moments de ma carrière précédente. Et les gens qui avaient marqué ma carrière, parce que non, pas seulement parce qu'ils étaient célèbres comme soupeau, mais c'était des rencontres extraordinaires. Donc j'ai rajouté cela et la maison d'édition m'a dit, ah mais c'est très bien, il faut encore en ajouter. Mais j'ai dit, attention, le contrat est faussé parce qu'au départ je ne vais faire que la France du jeu des 1000 francs. Et puis c'est un petit peu débordé finalement, je ne regrette pas d'avoir débordé. Et puis on a droit à une très belle interview à la fin de ce livre peut-être. Oui, parce que c'est vrai que Marlène à dire vrai, alors je vais vous annoncer, vous dire que c'est un subterfuge. J'étais persuadé que je n'avais pas, avec l'histoire des signes, que je n'avais pas assez de pages. Et j'ai dit, bon, s'il n'y a pas assez de pages, l'interview de Marlène Yétriche qu'elle m'avait donnée avec beaucoup de souffrance pour elle et pour moi, on ne l'avait jamais publiée intégralement. Vincent Joss à France Inter l'avait utilisé un peu, parce que je l'avais enregistrée vocalement. Et je me suis dit, personne n'a eu cette interview intégrale, puisque la dernière partie, on ne l'a pas enregistrée, elle ne voulait plus. C'était un peu son testament. Donc j'ai rajouté l'interview de Marlène. Et après, on m'a dit, mais c'est trop long. Alors je lui ai dit, enlevez l'interview de Marlène, je ne veux pas que vous coupiez certaines pages. On m'a dit, non, 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 on garde l'interview de Marlène. Voilà, ce qui fait qu'on a laissé 200, 300 pages comme ça qui ont été enlevées. Et c'est le moment de souffrance le plus dur pour un écrivain, je trouve, c'est de couper. Et je me suis aperçu que Modiano disait la même chose l'autre jour. Il disait, écrire, c'est dur, mais quand on coupe, c'est encore plus dur. Mais je ne suis pas Modiano, hélas. Alors justement, est-ce que l'écriture peut devenir aujourd'hui une activité à laquelle vous allez vous adonner plus fréquemment ? J'aimerais bien, finalement, parce qu'il y a encore plein de choses que j'ai dites et que je n'ai pas dites. Et puis, en même temps, c'est peut-être une façon de faire une psychanalyse tout seul. Moi, je ne voulais pas de psychanalyse. Mais je me suis aperçu que quand on retrouvait son passé, c'est quelquefois très douloureux. Et j'avoue qu'à un moment donné, j'ai pleuré dans certains passages. Je me suis dit, mais comment ça se fait, ça ? Cette émotion qui surgit de nouveau, je la faisais revivre. Alors, ce n'était pas toujours des moments de mon enfance qui n'a pas toujours été une enfance heureuse. Non pas parce que j'étais un enfant battu, mais pour la séparation de mes parents. Et tout ça, je l'ai revécu. Je l'ai revécu en me disant aussi, voilà des moments que je ne revivrai plus. Et c'est aussi en cela que peut-être c'est dur. Peut-être que je réécrireai encore. Mais quand je vois vous, les libraires, tous les livres que vous recevez, c'est bien utile que j'en ajoute encore un de plus. Très bien. Louis Bozon, merci beaucoup pour ces réponses. Et merci de m'accueillir chez vous. Merci. Et à demain, si vous le voulez bien. Oui, c'était moi. À demain, je compte sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada